Qu'est-ce que l'on agit à tous les niveaux ? On agit à tous les niveaux, on agit en local et on agit en national. En local, on travaille sur le transport en commun, on travaille sur la rénovation énergétique, on aide les gens à isoler leur maison. A chaque fois qu'on isole une maison, c'est de l'énergie qu'on ne dépense pas et c'est moins de pollution de l'air. On travaille sur la mobilité douce, on continue à faire des voies vertes. On travaille également sur l'industrie. La pollution, c'est le transport, le résidentiel, surtout le chauffage des maisons et l'industrie. Ce qui me rend optimiste, c'est que l'ensemble des politiques, des associations et des citoyens vont dans le même sens pour combattre la qualité de l'air. C'est pour ça qu'on va y arriver, parce que si on travaille de façon individuelle, de façon collective avec les communes et les comités de communes et avec l'État, on est sûr de réussir. Pour nous, la nomination de Nicolas Hulot, c'est un signe fort. Numéro 3 au gouvernement, ministre d'État, avec des vraies convictions sur l'environnement. Et puis surtout, il cite la vallée de l'Arbre en disant qu'il faut agir rapidement ici et il va nous donner les moyens de le faire. Il y a plus de 5 milliards sur la transition énergétique et sur ces 5 milliards, il y a forcément une partie qui doit revenir sur notre territoire. Merci. 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 Merci.